Bienvenue sur jeuxvideo.fr, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur PC, une vidéo de Revolt, un jeu acclaim. C'est un jeu de voiture, un jeu à l'ancienne, je me rappelle je l'avais sur PlayStation 1, c'était mortel, il y avait créateur de circuit, là on le voit en bas, track editor, mortel. Mais là, c'est pas ça qui nous intéresse, parce que, bon on va y jouer un petit peu, voilà. Mais, le truc, il y a quelque chose que je voulais montrer quand même avant, qui est un des meilleurs moments du jeu, il se passe dans le menu options, qu'est-ce que c'est ? C'est le petit truc des voitures folles, voilà, alors c'est quelque chose que je pourrais regarder pendant des heures, parce que, c'est des voitures qui font n'importe quoi, et qui conduisent dans tous les sens, comme là. Vous savez, la rouge, elle est en mode, oh là, coinçage de cône, attention, oh la jaune, attention, oh, c'est un balai, un balai gracieux, oh, rassemblement de 4 cônes, bravo puissance 4, Oh, la jaune reverse tout, la rouge aussi. Bref, je pourrais regarder ça à très longtemps, parce que ça me plaît. J'aime beaucoup ça, mais enfin bon, c'est pas grave. Alors, on quitte ça, et on va lancer le jeu. Alors, c'est un jeu qui est... J'ai été surpris. Il est difficile. Personnellement, ouais, je sais pas, je... J'arrive... Ou alors, c'est moi qui n'y arrive plus, donc là, on choisissait son véhicule. C'est-à-dire que je n'arrive pas à passer la première course. C'est quand même assez incroyable. Mais, peut-être que j'ai trouvé une astuce dans un bug du jeu. Attention, on va voir ça tout de suite. Donc, le jeu en lui-même, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, Revolt, c'est des voitures radiocommandées dans des univers assez normaux, que l'on connaît tous en tant qu'êtres humains, mais qui se retrouvent être beaucoup plus grands, forcément, parce qu'on est à l'échelle d'une voiture radiocommandée. Et donc, ce sont plein de défis à relever pour qui aime les univers un peu grands. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Voilà. Les contrôles sont un peu difficiles à appréhender. C'est-à-dire, j'ai pris une des voitures les plus simples à conduire puisqu'elle a une grande base et elle est assez plate, donc elle a une bonne maintenance au sol. C'est vrai que le moteur physique du jeu était quand même pas mal parce que ça gérait vraiment, le truc, c'était des voitures en polypropylène avancée. Petit bip de Windows, sympa. Donc, c'est des voitures super légères et qui se laissent vraiment bouger comme des fétudes poils. Donc là, je suis en train de perdre comme un naze. Il y a trois tours. C'est toujours la première course. Mais ce n'est pas grave. On va continuer. On y croit. Hop, je lance la tâche d'huile. Le mec ici me suit toujours. C'est que je cheat. Je triche. Et les circuits étaient très sympas. Il y avait le supermarché. Il y avait le musée. C'était plein de trucs très sympas. Petit jardin. Ah ouais, non, c'était un bon jeu. C'était un bon jeu. En plus, ça fait partie des jeux qui sont amusants à refaire maintenant. Voilà, alors là, on a vu le petit bug. C'est des jeux qui sont amusants à refaire maintenant parce qu'ils ne sont pas optimisés pour les machines actuelles. Mais disons que le moteur 3D fait qu'il s'en fout de la résolution de l'écran. Donc là, par exemple, on est en 720p pour les besoins de la vidéo. Mais sinon, en 1680x1050, les textures sont moches et floues. Mais sinon, c'est super fin. Et c'est sympa. C'est bien. J'aime ça. Je suis d'accord. Donc vous allez voir qu'en fait, on va gagner. On va être premier. Là, on est sixième. Mais en fait, on va finir premier. Parce que, tout simplement, on va profiter d'une faille du jeu. Parce qu'on est comme ça. Et que c'est comme ça qu'on joue à Rivolte sur PC. C'est qu'on triche. Hop. Alors, ça ne fait pas ce que je pensais que ça allait faire. Donc on appuie sur espace pour revenir. Il faudrait que je me dépêche pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Attends. Attention. Pas de gruge. Moi, personnellement, j'appuie sur aucun bouton. Je ne fais rien. C'est le jeu lui-même qui s'aborde. Et voilà. Regardez la qualité de l'animation de l'antenne. Qui bouge dans tous les sens. La RC Bandit. Alors, les premiers sont à une 20. Ok. Là, on a une 26. Normalement, ça va être good. Toc, toc. Hop. À moins que l'autre soit premier. Ah, enfoiré. Vite. Une 39. Alors, regardez bien le chronomètre. Une 42. Hop. Et là, regardez, il est passé à zéro. Je ne sais pas pourquoi. Mais toutes les 1 minute 40, il revient à zéro. Et là, pam, pam, premier, 6 secondes. Bravo. 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 Presse et niqué, tout continue. You qualified. Really good. Et hop. On peut continuer le championnat comme ça. En trichant. C'est comme ça qu'on joue à Rivolte. Un jeu passionnant. On va faire la deuxième course pour le fun. Mais sinon, c'est tout. Vous savez quoi faire. Alors, vous pouvez jouer à ce jeu vous aussi. Parce que c'est un jeu... Acclaim. Et que c'est sympa. Alors là, en fait, on va faire ça. Hop. Et vous allez voir que l'important, c'est que c'est pas... Maintenant qu'on a vu ce petit bug, c'est pas... C'est pas le fait de faire de la course. C'est le fait de faire les tours. Et d'arriver au dernier tour. Et que... Voilà. Et que comme ça, on gagne. Et c'est sympa. Oh là là, dis donc. Je me fais canarder. Avec un peu de chance, je vais perdre. Oh non. C'est vrai qu'en plus, je le conduis vraiment comme un naze. Mais la maniabilité au clavier est assez crispante. Il faut dire ce qui est. Hop. Alors on joue. C'est comme ça. Rivolte, donc, sur... Voilà. Sur PC, c'est bien. Y'a pas grand chose à dire dessus, en fait. C'est un jeu, somme toute, assez... Assez bateau. Mais il est quand même culte. Parce que, voilà. Y'avait son petit éditeur de circuit. Et il était dingue, l'éditeur de circuit. Je me rappelle, je faisais des circuits de ouf. Ils étaient horribles. Y'a eu des tuyaux. Y'a eu des trucs. On passait dans les tuyaux. Je faisais des loopings. C'était tout foireux. En plus, sur PlayStation, ça ramait. C'était abusé. C'était la saccade à... C'était saccade lente, un petit peu. Et là, vous voyez que je dérape en ligne droite. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a même pas de tâche d'huile. Ah, go ! Voilà. Alors là, il nous reste un tour à faire. Donc on va devoir attendre 1 minute 40 pour être sûr de passer bien propre. Ah, l'enfoiré, attends. Ah, ils ont fini à 12 secondes. Il va falloir être très précis pour ne pas perdre cette fois-ci. Car les ordinateurs ont compris la magouille. Et ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils écoutent la vidéo. Ils ont sûrement dû voir la vidéo en même temps. Ils ont dû se dire, oula, mais c'est facile de gagner. On va finir le championnat quand même. Bon, ah, 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 il faut que je freine. C'est là ? Ouais, il faut que je freine. Donc là, en fait, on attend. On attend que ça soit fini. Enfin, que le petit timer passe à zéro. Ah, 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 il me pousse l'enfoiré. Donc là, il a fait 50. Et lui, il fait quoi ? Ah, ça, c'est le premier. Le premier continue. Les autres arrêtent. Donc là, je suis à 11 mètres du septième, forcément. Parce qu'il y a arrêté devant moi. Mais donc, attention, regardez à droite, le petit panneau race. Le petit chrono. Qui nous dit bien à quel moment il va falloir accélérer la ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée que l'on ne voit pas, d'ailleurs. C'est assez scandaleux. Je tape du poing sur la table, car ça suffit. Ça va bien, maintenant. Hop. Alors, attention, dans quelques secondes, une minute trente-quatre, trente-cinq. Ah, 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 go ! Yes, victory ! Une seconde, 523. Personne ne m'arrête. C'est comme ça que ça se passe. Hop. Donc, you qualified, encore une victoire de canard. On continue le championnat avec un circuit. Je ne sais pas ce que ça va être. Museum 2, très bien. Alors, ça, c'est des circuits de ouf. Ah, ça me fait trop plaisir. C'est la première fois que je le refais depuis au moins une dizaine d'années. Et ça fait trop plaisir de revoir ce circuit de malade mental. Oh là là, flaque d'huile. Dément. Aïe. Oh là là. Les angles de caméra sont tellement flingués. Hop. Alors, on repasse par là. Il y avait une map sur le musée où il y avait des grands sauts. Un grand... Un grand saut. C'est où ? On ne sait même pas où est-ce que c'est qu'il faut aller tellement si dingue. Comme je... Ah là là. Oh, l'escalator. Nyeh. Allez. Grimpe, la micahouette. Wouh. Attention. Hop. On va utiliser ça. Oh yeah. Voilà. Oh, j'adorais ce circuit. Rien que pour ce petit passage. Vous savez que moi et l'espace, c'est une grande histoire d'amour. Eh bien là, je suis servi. En plus là, regardez, on ne voit même pas. On ne voit rien. On ne voit même pas où il faut aller. C'est dingue ce jeu. Oh là, la flaque d'huile, elle ne me réussit pas. Je suis septième. C'est trop triste. Je vais perdre. Ah. Oh là. Nyon. Attention. Hop, hop, hop. Aïe. Ah, voilà. Premier tour. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a eu un éclair. C'est assez effrayant. Hop, donc là, ce circuit est un petit peu plus long que les autres. J'ai l'impression, parce qu'une minute et quelques, le tour, ça fait quand même pas mal. Enfin, c'est peut-être aussi parce que je n'arrête pas de glisser dans tous les sens, parce que je conduis un peu comme une daube. J'ai un petit coup de klaxon en appuyant sur Alt. Ha. Donc là, voilà. Hop. Donc le... Hop, la course a repris depuis zéro. Ça fait 13 secondes qu'on est parti. Vous êtes bien d'accord ? Ça fait 13 secondes qu'on est parti. Bon. Oh là là, ce petit virage-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un virage aussi bien pris. Aïe, 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 aïe. Allez. Ah. C'est pas vrai. C'est un cauchemar. Eh, je suis septième, mais où est-ce qu'il est le dernier ? Ah, c'est celui qu'on a croisé dans le noir tout à l'heure. Il doit toujours y être, d'ailleurs. On va aller voir. Il est à 271 mètres. Derrière. Ce qui est, à l'échelle d'une voiture radio-commandée, assez élevé. Mais, alors, pourquoi je conduis bien, là ? Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que là, là, ça marche. Il suffit que je le dise pour que ça ne marche plus. Mais regardez-moi ce décor de ouf. Franchement. Baf. Tu arrives sur le soleil. Les planètes qui tournent. Oh, c'est dément. J'adore. Alors, il faut que je fasse gaffe, parce que là, on est au dernier tour. Et on va bientôt arriver au moment clé. Ah. Je crois que c'est juste là, là. Ah non, il y a encore toi. Il faut que je fasse gaffe. C'est parti. On fonce. Vite. Allez. Yeah. 7 secondes. Ah. C'est dingue. Allô, t'as mis 14 secondes quand même. Il aurait pu me doubler, le saligo. Hop. Continue le championship. C'est la dernière course. Après, je vous laisse tranquille. Je ne sais pas ce que ça va être. Ah, ben voilà, le jardin. Franchement, c'est ça. C'est un truc de malade. Je me rappelais de 4 univers. Et c'est ces 4, là, qu'il y a. Peut-être qu'en fait, je n'y ai pas tant joué que ça, à ce jeu. Parce que, ça se trouve, en fait, c'est que ce circuit-là que je connais. Et qu'en fait, voilà, il y a... Oh là là, je me rappelle d'être monté, là. Hop. Oh, ouais. Petit truc à gauche. Toc. C'est magnifique. C'est de toute beauté de rejouer des jeux comme ça. Des jeux sans DLC. Et des jeux sans anti-aliasing. Quoique, il y en a, en fait, de l'anti-aliasing. Ah, quand même. C'était trop high-tech pour l'époque, l'anti-aliasing. Et le filtrage trilinéaire des... Le filtrage anisotropique des textures. Ah, ah, ah. Eh ouais, attends. C'est un jeu de malade, ce truc. Et là, je suis deuxième, sans même tricher. Et le pire, c'est qu'en fait, quand on arrive vraiment en deuxième, c'est qu'on se fait avoir par le bug, là. Parce que les autres, ils arrivent après toi, et ils peuvent avoir le bol de pouvoir bénéficier de cette faille spatio-temporelle. C'est le cas de le dire. Je suis en mode turbo. Regardez ça. Ma voiture est complètement crazy. Elle va contre les murs. Oh, l'autre se cogne partout. Je suis premier. Ouais. Une nuit de 28. Hop. J'enclenche mon éclair de la mort. Tour 3 sur 5. Ah, ah, je me fais avoir. Je me fais contrôler. Mon esprit se fait contrôler par des mechas. J'aime bien pourquoi je dis ça, en fait. Hop, là, le petit virage. Ah, ensuite, il va falloir que j'attende. Ah, ah, que je sois trop stylé. Que je laisse partir. Que je laisse me passer devant tous les gens. Pour que je gagne. Oh, il y a un shortcut. Attends. Ah. Comment il fait pour conduire dans le... Ah, yes. J'étais coincé pour toute la vie. Ah non, je suis... C'est trop... Oh. Epic fail. C'est pas grave. Tour 4 sur 5. Ah, là, là, il faut que je me dépêche. Vite. Go, go. Oh, il y a une petite... Oh, il y a un tunnel de ouf à droite. Attends. Il me le faut absolument. Je mets un faux... Un piège ? Un leurre ? Sûrement que Harvester, qui est derrière moi, va tomber dedans, car c'est un nul. C'est bien parce qu'ils ont des noms, alors on peut les insulter. Harvester, Harvester. Ah, ouais, voilà, j'ai vu la sortie du tunnel, je me rappelle. Rah, c'est trop fou. Oh, là, là, ça glisse. Ah. Vite. Oh, l'enfoiré, attends. Il faut que je me tienne prêt. Il faut que je sois ready. Regardez, là, en fait. Il y a une petite faille. Il y a un petit truc, là. Là, il faut que je fasse gaffe. Voilà, il faut que j'attende maintenant, là. Ah, je suis dernier, je suis sûr de gagner. Attention, 43. Bim ! Go ! Oh, oh, oh ! Yes ! Ah, c'est génial. Bon, là, sur ce, moi, je vous dis à bientôt sur jeuxvideo.fr pour une nouvelle vidéo. En attendant, amusez-vous bien. Jouez à Révolte. Parce que, regardez, Révolte, c'est facile. On triche. Et voilà. Premier. Qu'est-ce qu'il se passe ? Troisième. Bouh ! Premier. Yeah. Seconde. Bouh ! Allez, allez, montrez-moi. Donc, à bientôt. Joueur Révolte. Et sur PC, surtout. Parce que le bug ne marche pas sur les autres trucs. C'est avec le patch 1.10. Voilà, le dernier truc, d'ailleurs. Et donc, moi, je vous dis à bientôt sur jeuxvideo.fr. Et je vous laisse en compagnie de mes amis les voitures dingos qui s'entrechoquent, qui s'entreboîtent et qui s'éclatent. Woohoo ! Hot, là, ! Joueur Révolte. Joule, j'ai doute. T spreading ! Mat delivered ! Ah, c'est parti. Ouh, attaque, attaque, ouh là là, la rouge. Vite, il faut que la bleue attaque la rouge. Aïe, aïe, ouh, sandwich. Attention, derrière toi. Oh, la pouce, oh, victime la verte. Aïe, oh là là, tac. La rouge, à la jaune. Ah, tiens, la rouge rend à la jaune. La jaune, rend le plo à la rouge. La rouge, rend le plo à la jaune. Ah, c'est un vrai cartel. Attention, la rouge. Aïe. Oh là là, carambolage de la bleue qui s'est renversée toute seule. Tellement elle est nulle. Attention, aïe, aïe, aïe. Oh là là, ça se croise. Jaune. Oh, joli. La rouge, la rouge va pousser. Ah, elle fait la passe. Aïe. Coince. Oh, retournement de la jaune. Oh là là, quelle vengeance de la verte. Oh, la rouge, la rouge passe la bombe. La rouge écrase tout le monde. Elle est tellement plate. Ii, elle est coincée. Attention, va-t'en assister à une alliance de la verte et la jaune contre la rouge. Oh, coincement. Vite. Blocage. Ah, piégée. La rouge est plus maligne. Elle a réussi à fuir à temps pour éviter la prise en sandwich. Ah, le vert est allé trop tard pour prendre ça. Oh là là, la rouge, elle les défonce. Elle est sans pitié. Aïe. Vite. Ah, la verte. Paf. La verte a fait le tour. Oh, la verte va rattaquer. Oh, retournement de la rouge. Bravo. Joli coup. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Oh là là, la rouge se fait victimiser. Ça y est. Elle a trouvé une tactique de se cacher dans les plots. Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. Attention. Oh là là, esquive de la verte. Bam. Tiens. La rouge, attention. La rouge se rebiffe. Et retourne se cacher dans les plots. La jaune tourne en bourrique. La verte est en train d'essayer d'arranger, de fouiller dans les plots, mais ne trouve rien. La jaune est perdue. La rouge ne bouge plus. Elle part à l'attaque. La verte, attention, elle prépare un coup fumant. Elle tourne en rond pendant que les deux autres se restent par n'importe quoi. La rouge pousse à un plot. Et c'est dingue. Attention. Aïe. C'est magnifique.